J'ai enfin la sensation qu'on est rentré dans le vif du sujet. Nous avons travaillé en groupe, des groupes d'opinion. On a pu argumenter nos choix, on a pu délibérer entre nous et puis être aidé par un professionnel de la santé qui est venu, qui nous a bien éclairé sur les soins palliatifs. Donc ça a pu étayer notre argumentation déjà. L'intervention de Régis Aubry a confirmé mon positionnement qui est vraiment le libre choix de la personne, à savoir sur comment elle veut arriver à sa fin de vie, comment elle veut mettre en place ce qu'elle veut faire d'elle-même, de son corps. Du coup, je me suis positionnée dans le fait que je suis favorable à l'aide Active à mourir pour qu'on est... En fait, le choix est la liberté de disposer de nous-mêmes comme on le souhaite jusqu'à la fin de notre vie. Et le choix, entre guillemets, absolu, mais je n'aime pas ce terme absolu, c'est toujours une question de choix pour moi, à savoir si on tend plus vers un suicide assisté, qui aujourd'hui, ça veut dire que c'est le patient qui se donnerait lui-même la mort, ou l'euthanasie, où c'est une tierce personne qui aiderait la personne à partir définitivement. Je pense qu'on a le droit d'avoir le libre choix, et quand bien même on a ce libre choix, on a également le choix de changer d'avis. Le temps fort, ça a été quand on était en hémicycle, où on a pu se présenter les uns les autres nos idées, nos arguments, avoir des questions des personnes qui n'étaient pas d'accord avec nous, ou qui étaient d'accord partiellement avec nous, ou pas d'accord partiellement avec nous, et échanger, arriver à pouvoir échanger dans le calme. Sur tous ces sujets où on n'était pas forcément d'accord. De poursuivre, d'affiner, de mettre en commun, parce que là on était en sous-groupe, donc de mettre en commun, de bien, je pense, choisir la sémantique. Je crois qu'on va retravailler sur le glossaire, qui va être très très important, c'est-à-dire quand on va employer un mot, que tout le monde ait la même définition de ce mot, qu'on sache de quoi on parle, et puis, oui, d'approfondir et de bien rédiger les arguments, et de commencer à rédiger la proposition pour la proposition finale. Intense, complexe, et instructif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada